bonjour à tous bienvenue dans un nouveau tuto altrix aujourd'hui je vais vous apprendre à remplacer votre plateau pour cette opération il va vous falloir un jeu de clé allen ou une torx 25 vous souhaitez remplacer votre plateau soit parce qu'il est usé ou parce que vous voulez changer la taille je vais vous montrer comment faire on va trouver deux types de fixation de plateau les plateaux qui sont fixés avec quatre vis c'est le système le plus répandu et on va également trouver les plateaux qui sont fixés en monture directe plus moderne plus léger lorsque vous achetez un nouveau plateau faites attention à ce qu'il est bien les mêmes caractéristiques que l'ancien plateau sur les plateaux en direct la fixation sera toujours la même par contre le plateau en lui-même à différents nombres dedans il a également différents offsets c'est à dire l'écart entre le plateau et le pédalier mais également le type de chaîne et le nombre de vitesses pour les plateaux à quatre branches c'est le même principe mais il va également falloir faire attention à l'écart entre les vis généralement cette info là elle est écrite sur le plateau et pour vous simplifier la vie sur le tricks.fr vous avez simplement à cocher les critères qui vous intéressent ça ne vous proposera que les plateaux qui sont compatibles faites attention si vous remplacez un plateau qui est trop usé avec des dents trop pointues il faudra peut-être remplacer la chaîne avec et si vous remplacez votre plateau pour changer le nombre de dents il faudra certainement changer également la longueur de chaîne on a fait un tuto qui parle de ça pour commencer on va enlever son pédalier vous serez pas forcément obligé si vous avez un plateau à quatre vis qui est suffisamment grand pour passer sans enlever le pédalier dans les deux cas le principe va être exactement le même une fois que vous avez votre pédalier dans les mains il va falloir retirer les vis qui le retiennent dans le cas d'un plateau en fixation directe il va y avoir trois vis à l'intérieur du plateau et dans l'autre cas vous allez retrouver quatre vis cheminées c'est des vis avec une petite empreinte de chaque côté il faut mettre une clé de chaque côté et les retirer tout simplement une fois que vous avez votre nouveau plateau vous n'avez plus qu'à le réinstaller exactement comme vous l'avez démonté serrez bien vos vis au couple préconisé par le constructeur profitez-en tant que vous êtes là pour nettoyer un petit peu votre pédalier c'est pas une zone à laquelle vous allez accéder tous les jours remettez votre pédalier et vous avez terminé bravo vous savez maintenant remplacer votre plateau si vous voulez en profiter pour changer votre boîtier de pédalier on se retrouve sur le tuto remplacement de boîtier de pédalier à très bientôt et